... Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième jour de cette semaine Afrique en Vision à la rencontre des cinémas indépendants africains. Merci d'être parmi nous. Je suis Julie Calmus, je suis responsable du service du développement des publics pour les bibliothèques de Bordeaux. Je vous remercie d'avoir pensé à associer les bibliothèques de Bordeaux à cette invitation à découvrir les Afriques à travers son cinéma. Je remercie naturellement, tout particulièrement, l'Institut des Afriques pour le programme très riche que vous proposez. Je suis particulièrement heureuse que cette saison Africa 2020, que nous attendions tous avec énormément d'impatience, puisse avoir lieu. Alors certes, pas en 2020, mais bon, 2021, c'est déjà ça. Donc nous allons passer ensemble deux jours de table ronde, projections et rencontres littéraires. Alors promis, on ne vous fera pas d'autres farces avec des exercices d'évacuation. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Et cela permet du coup, pour moi, de rappeler le rôle central des bibliothèques comme premier accès à la culture et surtout comme vecteur principal d'affirmation des droits culturels. Donc je cède désormais la parole à Dana Khoury, coordonnatrice de l'Institut des Afriques, que je remercie encore pour cette belle programmation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julie, merci à la direction de la bibliothèque de Mariadec de nous accueillir pour ces deux journées d'échange et de partage d'expérience sur les défis et les enjeux de l'industrie cinematographique africaine. Je tiens sincèrement à remercier tous les partenaires, au premier rang desquels Alessandro Yedlovski, la chaire diaspora africaine et le laboratoire LAM, de leur implication à nos côtés, puisque c'est avec eux qu'on a commencé à réfléchir à cette manifestation-là. Je remercie très sincèrement aussi Mohamed Saïdouma, notre partenaire de Documentary Africa, réalisateur qui nous a fait une très belle première française hier du film Carton Rouge. Merci beaucoup Mohamed. Merci également à Marie-Noëlle Niba d'être des nôtres, Fessol, Tierno. J'en oublie d'autres certainement, mais j'oublie tout particulièrement tous nos invités africains qui ont accepté de venir plus tôt que la manifestation pour répondre à l'obligation de l'auto-isolement. Et sans cet effort-là, Mohamed et nos autres chers collègues qui converra sur ces deux jours, la manifestation n'aurait pas eu lieu. Bien entendu, avec aussi l'implication de la bibliothèque de Mariadèque qui nous accompagne depuis un an, puisque la manifestation a été reportée pour des raisons que vous connaissez. Donc, en deux mots, African Vision a été conçu. D'une part, pour laisser la voix et la parole aux réalisateurs et réalisatrices africaines pour exprimer par leur propre regard, par leur propre récit, ce génie créateur des sociétés africaines. Parce que c'est à eux de nous dire comment ils souhaitent représenter les sociétés africaines, comment les sociétés africaines veulent aussi être représentées dans le monde. C'est leur regard qui compte. Donc, il y a une part de création artistique, cinématographique notamment, et exclusivement, qui est mise à l'honneur à travers African Vision. Et le deuxième volet de la manifestation, c'est une invitation à comprendre, analyser les enjeux et les défis qui sont liés à cette industrie créative-là africaine, pour que les partenariats, les coproductions, les collaborations franco-africaines puissent répondre et être en cohérence avec des attentes exprimées par les principaux acteurs africains de la filière cinématographique. Donc, on va commencer la matinée avec la question de la production de documentaires en Afrique aujourd'hui. Cet après-midi, on va parler des défis de la formation. Et ensuite, on aura l'honneur de projeter le film Faire part, réalisé par un collectif de jeunes congolais et belges, et qui va nous mettre en perspective les échanges de ce matin, avec la façon dont les réalisateurs souhaitent transmettre un message et représenter la société à travers ces films. Bonne matinée, et à tout à l'heure. Merci Thierno. Merci Dana. Bonjour, merci à vous d'être là pour cette table ronde, cet échange, cette table ronde autour des cinémas africains, surtout sur la production de films documentaires. Je me présente, je suis Thierno Dia, journaliste et universitaire. J'enseigne à l'Université de Bordeaux et à celui de Niamey, celle de Niamey au Niger. Je retrouve cette salle avec beaucoup d'émotion. J'ai animé ici un ciné-club pendant huit ans, de 2008 à 2011, avec la mairie de Bordeaux. Et on faisait salle pleine, les gens étaient assis par terre. Et c'était vraiment, après c'était une période, on parlait hier avec Alessandro, ou aussi à la salle de l'ALCA, peut-être renouveler des initiatives comme cela. C'est pour dire aussi que ces cinémas ont un public à Bordeaux. Et j'ai l'honneur et le plaisir aussi de présenter avec moi, pour cette table ronde, Marie-Noëlle Niba, réalisatrice, scénariste et productrice camerounaise, qui a fait plusieurs films, pour en citer juste, sur son dernier film Partir, autour d'un aspect assez méconnu, enfin pas assez médiatisé, des migrations internationales, de l'expatriation des Africains, parce que les Africains sont aussi des expatriés. C'est ceux qui reviennent après être partis. Un point de vue très, très original et rare. Ancien responsable à la télévision camerounaise. Et je reprends la présentation officielle formée à l'ESRA de Paris aussi, à l'École de cinéma de Paris, à l'Université de Valenciennes, et également la société de production L'Human Communication. Et il y a aussi, depuis quelques mois, un nouveau ciné-club au Cameroun même, avec le ciné-club Nka, qui veut dire, dans la langue qu'a choisie Marie-Noël, lumière. Donc c'est aussi, à travers ce ciné-club, c'est aussi cultiver de nouveaux ciné-chils, avec un public de jeunes, une programmation jeune et une programmation un peu plus adulte, et aussi en invitant les cinéastes à venir. Ils peuvent rencontrer Basseg Bakobio ou d'autres, Franck Lehamal, des cinéastes émergents ou d'autres plus confirmés. Et c'est vraiment cet esprit d'associer tout le monde, tous les publics. Et c'est vraiment ça qui est très original. Merci, Marie-Noël. Plus près de moi, Mohamed Saïd Oma, réalisateur et producteur, scénariste aussi, comorien. Hier, vous avez, pour certains d'entre vous, pu découvrir son dernier film, Carton Rouge. Il a aussi fait un film de fiction, Magie de le magicien. Il est aussi également directeur depuis 2019 de Doc A, Documentary Africa, basé à Nairobi, au Kenya. Donc, qui est un fonds, surtout sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, qui soutient le développement, la production, la post-production et la diffusion des documentaires africains sur le continent et dans le monde. Donc, nous verrons aussi cette expérience. Et enfin, Faisol Njolofin, qui est un Bordelais d'origine béninoise, qui est aussi, qui a commencé par la réalisation aussi et qui s'est formé à la production aussi à l'ISMA de Cotonou et ensuite à l'université de Grenoble 3 Stendhal et avec l'USAS, et ensuite qui a sa propre société de production, Merveille Productions. D'ailleurs, il y a une filiale au Burkina. Le film du Djaba Djaba. OK. Aussi, oui. Oui. C'est le film de Djaba Djaba. Donc, il y a aussi ce travail au Bénin et au Burkina. Parfois aussi des tournages un peu partout dans le monde. Je reviendrai juste après pour terminer cette présentation avec à Bordeaux, responsable de Vrai, Vrai Film, qui s'est au début spécialisé beaucoup dans le cinéma documentaire et Faisol développe la partie fiction de plus en plus, surtout à l'international. Notamment Samir Benchir qui tourne à Abidjan ou la dernière belle nouvelle, c'est le film qu'elle a produit de Jessica Geneus, Freda, qui a été sélectionnée en compétition officielle à Cannes. Donc c'est aussi un immense honneur de dire que c'est des parcours aussi qui aboutissent à ce genre de résultats. Voilà. Merci aussi à vous trois. Donc honneur aux dames Marie-Noël. Comme je l'ai dit hier, on se tutoie hors de la scène. Donc généralement l'usage veut qu'on se vouvoie, mais pour être plus coulant, on va se tutoyer. Voilà. Sans faux semblants. Marie-Noël, pourquoi avoir choisi le documentaire en plus depuis au moins 97, les premiers films et comment se distancier ? C'est vrai, à l'université, on est très à cheval sur qu'est-ce que c'est que du documentaire, qu'est-ce que c'est que du reportage, qu'est-ce que c'est que du cinéma, qu'est-ce que c'est que de l'audiovisuel, justement, comment arriver quand on vient avec une formation cinéma à l'ESRA, un parcours de télévision à la CRTV, de faire la part des choses et de vouloir faire du documentaire. Merci, merci, Thierno, de me passer la parole et vraiment, je suis ravie d'être là et je remercie l'Institut des Afriques de nous permettre de parler de notre métier. On ne fait pas partie toujours des stars, mais quand on a la chance d'être sous les lumières, sous les projecteurs, on a envie de dire des choses. Pourquoi j'ai choisi le documentaire ? Je ne l'ai pas choisi, le documentaire m'a choisi en fonction de la thématique. J'ai commencé à la télévision, je faisais déjà des documentaires, je faisais aussi des fictions, mais quand je me suis mise en indépendante, je crois que quand on décide de se mettre à son compte, c'est qu'on a envie de dire des choses qu'on ne pouvait peut-être pas dire avant ou alors qu'on n'avait pas l'occasion de dire. et tout naturellement, quand je me suis mise en indépendante, j'avais des sujets comme ça qui m'ont interpellé et où il fallait vite dire des choses qui concernaient ma société, qui concernaient mon pays, qui concernaient ma culture, la culture de mon pays et le genre s'est imposé à moi parce que c'était quelque chose qui existait, qui était vrai, ça n'était pas inventé, c'était là et je suis allée tout juste découvrir et j'ai décidé de présenter au monde cette découverte que j'avais faite sur cette culture. Je parle du dos de l'aveugle qui était mon tout premier documentaire quand je me suis mise en indépendante. J'ai trouvé un phénomène qui m'avait interpellé, qui m'avait plutôt questionné et j'ai dit si je suis moi ou si j'ai envie de comprendre, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient envie de savoir et j'ai voulu présenter au monde exactement ce qui me touchait dans ce phénomène de la culture, de la tradition d'une région de mon pays. Donc c'est comme ça que le documentaire s'est imposé. Il fallait que je présente au monde exactement la réalité, que je présente au monde cette vérité et que je permette aux gens de se poser les mêmes questions et peut-être de se trouver des réponses. Le genre documentaire, je l'ai fait également pour d'autres films, Menda City qui était pour moi une question. aujourd'hui on parle au Cameroun de la crise anglophone et cette crise on en parle depuis des années mais moi étant originaire de cette région je me suis dit et j'ai grandi dans la zone francophone mais je suis originaire de la zone anglophone et parfois je dis les gens ne connaissent pas la zone anglophone, les gens ne me connaissent pas et moi le documentaire c'était de présenter au monde ce que je suis exactement, ce qu'est Menda, ce qu'est la zone anglophone, c'est quoi ce peuple. Je ne pouvais pas, il existe ce peuple, ce n'est pas un peuple qui a disparu, il fallait présenter la réalité au monde, c'est pour ça que j'ai fait Menda City, un documentaire, ce n'était pas de l'invention. Partir, c'est aussi un phénomène qui existe, aujourd'hui c'est un phénomène mondial, la migration, les migrations sauvages, des gens qui meurent, rien d'inventé, pour moi il fallait que je présente la réalité, c'est pour ça que je l'ai fait en documentaire. Aller faire une fiction sur les migrations aujourd'hui, c'est comme si on n'a plus rien à présenter sur le vif, mais j'ai fait aussi des fictions et j'aime la phrase de Mohamed hier qui a dit on ne choisit pas un genre, c'est ce que vous voulez raconter, qui vous décide si vous faites une fiction ou un documentaire, c'est vrai. Donc moi je ne choisis pas au départ, je fais des fictions, je fais des documentaires, mais en tant qu'Africaine, j'ai tellement de choses à dire, il y a très peu de choses qui sont déjà dites, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on voudrait tout de suite présenter ce qui n'a pas encore été dit par nous, parce que nous comment je crois qu'on est encore si intérêts en friche, le documentaire en Afrique, tellement c'est divers les thèmes à traiter, tellement c'est divers des choses à raconter au monde que je crois que le documentaire s'impose tout naturellement, nous voulons présenter au monde ce que nous sommes, tel que nous sommes et je crois que c'est pour ça que le documentaire pour moi, c'est le genre qui peut mieux nous permettre de nous raconter au monde sans fioriture. Merci, Mohamed, sur la production, comme c'est effectivement le sujet nous choisit et nous conduit vers la fiction ou le documentaire pour nos trois spécialistes qui naviguent entre les trois catégories, enfin les deux catégories entre le documentaire et la fiction. Je pensais au troisième mais on y reviendra après, Marie-Noël qui choisit d'incorporer de l'animation dans son documentaire. Comment produire en Afrique aujourd'hui, Mohamed ? Bonjour à tous, ça c'est une grosse question Thierno, est-ce qu'on va rester là jusqu'à demain ? Parce que je ne sais pas si on arriverait à trouver des réponses, ni Mohamed, ni Faissel, ni Marie-Noël. Je pense que déjà la production c'est une aventure humaine, on est en train de parler de cinéma et un film c'est d'abord une aventure humaine. C'est le mariage entre guillemets entre une auteure, un auteur et un producteur, une productrice pour accoucher d'un bébé qu'on appelle film. donc il y a déjà il faut qu'il tombe amoureux déjà avant de se penser à aller chercher de l'argent pour produire. Donc il y a déjà cette dimension-là qu'on a tendance à oublier c'est-à-dire que le film est le produit d'une collaboration entre la production et l'auteur-réalisateur qui des fois si on a de la chance peut prendre 2-3 ans si c'est un peu plus compliqué entre 3-4-5-6 ans. Et ça c'est pour moi c'est d'abord la première nécessité j'allais dire. C'est est-ce que le réel et le producteur ou est-ce que ce couple-là ont la même projection sur le même récit ? Sinon il n'y a pas mariage réellement quoi. Donc il y a divorce au bout d'un moment soit dans la salle de montage soit devant le public soit avant. Donc il y a déjà pour moi cette première nécessité-là. Ensuite il y a la nécessité des réalités de notre continent qui sont c'est un continent où les réalités camerounaises ne sont pas forcément les réalités béninoises ni encore moins les réalités comoriennes ni encore moins là où je vis en Nairobi les réalités kényanes. Donc il y a aussi cette disparité qui est une force si on veut bien la prendre en compte de différents pays sur le continent où le pays de Stanley et le Nigeria a une façon de produire et de faire du cinéma qui n'est pas la même chose qu'historiquement un pays influencé par le cinéma d'auteurs français comme le Sénégal. Il y a des réalités en Afrique du Sud où il y a un système un NFVIF où il y a des fonds où il y a une industrie où il y a des infrastructures et qui ont une approche du cinéma qui est totalement opposée à l'approche tunisienne si je prends un axe comme ça. Donc ces réalités-là font qu'on est obligé presque de parler à chaque fois de cas spécifiques sur les 54 territoires presque. Il y a après des lignes de force qui émergent où dans certaines régions certains territoires on va se rendre compte qu'il y a possibilité de produire du cinéma parce que si vous êtes sud-africain que vous êtes un documentariste vous pouvez très bien avoir Westgro c'est-à-dire la région du Cap qui va financer et puis ensuite avoir ACBC la chaîne nationale puis le fond de NFVTF National Film and Television Fund donc vous pouvez avoir trois partenaires pour pouvoir et aller chercher peut-être un partenaire international comme POV ou n'importe qui et vous faites votre film dans des conditions plus qu'aux correctes. si vous êtes au Cameroun il est très peu probable que la télévision camerounaise vienne d'un pré-achat il est très peu probable que vous ayez un fonds national il est très peu probable que vous puissiez trouver des fonds publics dans une région si vous décidez de tourner à Chang ou je ne sais pas où d'avoir la ville de Chang avec un budget au niveau de la municipalité et culture pour pouvoir aller chercher quelque chose vous êtes tout de suite obligé presque d'aller chercher des financements internationaux ce qui peut provoquer ce qui peut engendrer des tas de difficultés pour l'auteur puisque si l'auteur est en devenir comment écrire pour qu'une des commissions internationaux puisse comprendre son point de vue pour le producteur qui est à Chang ou qui est à Douala comment comment montrer à cette commission internationale que je suis crédible alors qu'il n'a pas forcément un CV ou qu'il n'a pas forcément d'expérience de coproduction internationale donc finalement vous vous retrouvez déjà avec dès le départ de cette course avec déjà deux ou trois handicaps majeurs donc en fonction du pays certains partent avantagés faire du cinéma documentaire en Afrique du Sud vous partez avec un avantage faire du cinéma documentaire à Lagos vous partez vous partez avec un avantage je ne parle pas vraiment du contenu et du récit mais il y a des territoires où vous partez avec un avantage il y a des territoires où vous avez déjà deux ou trois choses qui sont complètement en désavantage et donc vous devez aller chercher des partenaires vous devez aller chercher des partenaires en Europe où il y a des fonds ou des partenaires dans les Caraïbes ou ailleurs donc vous rentrez déjà dans des process de coproduction et ces process-là sont des process très très difficiles qui sont très difficiles à naviguer parce qu'il faut réellement avoir de l'expérience savoir où est votre place ou alors comment gagner votre place pour que dans l'étape de discussion de négociation vous puissiez avoir un point de vue qui soit respecté et cohérent donc et puis il y a la question évidemment centrale la question des moyens c'est pas qu'une question financière c'est aussi une question de réseautage c'est aussi une question de compétence c'est aussi une question de de donner de la place pour que le point de vue de l'auteur camerounais kenyan etc soit respecté dans son entièreté donc et cette question-là est en cohérence avec la question des fonds puisque c'est celui qui donne l'argent c'est lui qui décide le cinéma c'est très trivial la production c'est très trivial vous vous mettez autour d'une table combien tu peux mettre sur la table pour faire ce film la question de partage des revenus sera déterminée par le pourcentage que chaque producteur ou coproducteur a mis sur la table c'est très trivial en fait donc mon film coûte 100 000 dollars Alessandro met 60 000 dollars il aura 60% des revenus en gros je caricature mais c'est presque ça donc ça cette question-là comment produire tout dépend d'où vous voulez produire si vous voulez produire un documentaire de qualité au Sénégal vous partez avec des avantages par rapport à être à l'Omé parce que Sénégal vous allez avoir un environnement technique vous pouvez trouver des chef-hop vous pouvez trouver un ingéson Alain Gomis est en train de monter un studio de post-production vous pouvez avoir une aide du faux pica vous pouvez avoir des choses qui déjà vous placent à un autre niveau par rapport à un réalisateur togolais ou comorien ou malgache donc vous voyez les disparités structurelles sur l'industrie font qu'on part pas tous à égalité même sur le continent et il faut vraiment prendre ça en compte parce que ce sont des réalités ce sont des faits c'est exactement ça et donc on peut pas avoir un discours général en se disant produire du cinéma qu'il soit documentaire et de fiction en Afrique c'est ça c'est pas possible parce que la situation est très non elle est très très variée moi étant à la tête d'un fonds je vois les projets qu'on nous envoie on a reçu 875 projets pour cette année de films documentaires les trois pays qui émergent c'est le Nigeria plus d'une centaine de projets reçus l'Afrique du Sud le Kenya le Maroc et le Sénégal il n'y a pas de miracle c'est parce que il y a des infrastructures il y a des choses et les projets sont soumis en français en anglais sont soumis pour l'instant en deux langues et puis je pense qu'à partir de l'année prochaine on avancera progressivement vers plusieurs langues et ça aussi c'est bien quelle autre langue je pense que ça va être les langues de l'espace lusophone les langues de l'espace arabe puis après on ira sur les langues les langues les langues swahili et d'autres parce qu'on se rend compte que la question de la langue mais après on en a parlé la semaine dernière à Encantus en Afrique du Sud même si c'était virtuel c'est que les langues ne peuvent pas être une barrière parce que pour l'instant c'est une barrière psychologique qui empêche les gens de travailler ensemble sur le continent mais et c'est une réalité nous on essaie de créer du lien à DOCA pour que les gens puissent travailler ensemble indépendamment de la langue mais là c'est la faute on revient aux producteurs et aux réalisateurs qui se disent bon moi je suis dans l'espace francophone on travaille avec des gens de l'espace francophone qui pouvaient très bien aller au Nigeria chercher des gens des compétences etc ou aller en Egypte etc donc il y a des barrières aussi psychologiques qui sont là pour produire mais la production c'est vraiment la recherche des moyens et d'où on part pour moi c'est d'abord c'est d'où on part pour rechercher ces moyens on reviendra plus largement sur comment fonctionne DOCA par exemple pour un cinéaste africain ou même d'ici qui voudrait travailler avec le fond DOCA je rebondirai sur ce que tu as dit en dernier à la fois chercher des fonds en tant que producteur aussi ton rôle a été de chercher de l'argent mais aussi de susciter un fond comme celui le SENTU le SENTU c'est c'est un mot à Wolof qui veut dire guetter ou guetter ce qui arrive ou celui qui arrive et le CNCI avec Shiraz Latari l'ancienne directrice du Centre national du cinéma et de l'image de Tunisie tu as émis l'idée d'avoir un fond panafricain ou en tout cas qui réunisse un certain nombre de pays il y en avait 8 comme on dit au Sénégal citer c'est risquer d'oublier je vais juste en citer deux le Maroc ou le le Sénégal il y en a beaucoup d'autres donc 8 pays qui sont dont les producteurs ou les réalisateurs peuvent envoyer des projets et ensuite avoir des soutiens au développement à la production et à la post-production comment mettre en place un tel projet qu'est-ce qui t'a amené à cette idée le fait d'avoir des contraintes en tant que producteur ou en tant que réalisateur c'est le fait d'avoir des contraintes en tant que producteur sur la partie développement en fait c'est surtout cette partie qui est complètement oubliée par moment parce qu'on veut avoir un dossier bien écrit tout de suite et après on se retrouve à passer deux ans trois ans sur l'écriture sur l'écriture sur l'écriture parce que c'est pas arrivé pour déposer et comme le disait Mohamed ça dépend aussi toujours des zones géographiques parce que il faut avouer qu'on est dans un système francophone qui demande quand même pas mal d'écrire le documentaire pour avoir de l'argent donc ça a été une rencontre entre moi et l'ancienne directrice qui a été ancienne ministre aussi de la culture de la Tunisie quand j'ai rencontré Shiraz elle m'a juste posé la question de savoir les difficultés que je rencontre et qu'est-ce que il m'a dit si j'ai une enveloppe de 30-40 000 euros qu'est-ce que tu peux faire avec et c'est comme ça que notre discussion est aboutie sur le truc de propose-moi une écriture de fédération étant donné que je suis à la tête du CNCI je ne peux pas faire quelque chose de privé avec l'enveloppe mais il faut que je travaille avec les autres donc on s'est rencontré en mai et elle m'a invité en Tunisie en juin et deux semaines après avec deux autres amis on a réussi à écrire le projet et à lui proposer quelque chose et c'est comme ça qu'on a réussi à fédérer deux pays de l'Afrique du Nord quatre pays de l'Afrique de l'Ouest pour la première édition et la deuxième édition je suis allé sur l'Afrique centrale et vers le Rwanda en fait voilà donc l'idée c'était vraiment cette partie développement qui est complètement oubliée et qui fait que les auteurs tant qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour en vivre ne peuvent pas se concentrer aussi sur l'écriture du projet voilà les deux amis Hicham Zalila universitaire et Hicham que j'ai sollicité dans un deuxième temps qui est marocain et qui tout de suite a été proposé aussi par le CNC marocain en fait donc on s'est retrouvé ensemble pour écrire voilà le projet de Saint-Ou qui a très vite reçu la l'adhésion du Sénégal en premier puisque dès après ma rencontre avec Chiraz j'ai rencontré directement Abdelaziz Sissé qui gère le FOPICA en fait et donc je lui ai parlé du projet en même temps comme quoi je viens d'avoir une discussion avec la directrice et qui aimerait aussi qu'on fasse un truc comme ça et c'est de rencontre à rencontre que j'ai eu tout de suite le Sénégal et le Burkina puis après les autres pays se sont rajoutés donc le FOPICA un fonds de production de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel créé au Sénégal le texte existe depuis 2002 il a été mis en place à peu près en 2012 et il fonctionne depuis 2016 même s'il y a une petite période un peu floue actuellement depuis 4 ans où le fonds existe et l'État n'apporte pas sa participation donc je dois préciser que je suis aussi lecteur scénario long-métrage fiction au FOPICA donc je vis les coulisses et c'est aussi toute la dimension de comment trouver des fonds sur place ouais l'idée en fait c'était le Sénégal a été imaginé en trois temps l'écriture mais aussi forcer un peu de la main à nos centres pour mettre de l'argent dans du développement et susciter ceux qui n'ont pas aussi encore de fonds de penser à créer un truc comme ça donc c'est la partie écriture qui est divisée en trois temps puis une partie de repérage qui est au milieu qui exige au centre qui accepte de participer à ce projet de donner 5000 euros au couple auteur-réalisateur directement pour permettre après la première partie d'écriture de partir un peu en repérage pour revenir dans la deuxième partie de l'écriture parce que la majorité des auteurs ont une idée sur un sujet mais souvent ont un problème avec les personnages identifiés trouver l'histoire et donc dans un premier temps c'est un diagnostic qui est fait et puis après le centre doit verser 50% des 5000 euros pour permettre d'aller en repérage puis après 50% après la deuxième partie de l'écriture et donc comme ça ça a mené aujourd'hui déjà le Togo au moins a commencé par mettre de l'argent parce qu'on a été au Togo on les a rencontrés on a discuté avec eux et après avec les efforts du directeur ça a généré quelque chose et c'est pareil c'est la discussion aussi avec le Burkina a évolué comme ils ont déjà un fond mais qui est destiné à la culture en général ça a fait que la partie cinéma a plus d'importance maintenant en fait pour un documentaire aujourd'hui au Burkina qui a obtenu dans le dernier appel 31 millions donc à peu près 52 000 euros c'était rare de l'avoir par le ministère du pays c'était très rare donc voilà ça a évolué et c'est un projet qui est passé aussi par Saint-Ou en fait voilà qui a eu cet argent donc ça évolue en termes de discussion avec chaque pays il faut préciser que le fond le Saint-Ou n'est pas que pour le documentaire il accueille aussi c'est documentaire et fiction donc l'idée c'est de sélectionner les deux gens en fait soit la fiction soit du documentaire et après travailler avec les auteurs voilà sur la base de ce qu'ils ont récolté et les formateurs continuent le travail de loin avec les auteurs jusqu'à la deuxième phase d'écriture en fait voilà c'est un suivi qui est fait et qui permet aujourd'hui d'avoir comme Wameh disait de commencer par avoir une base de financement sur place dans les pays avant d'aller et c'est pareil au niveau du Rwanda au départ c'était compliqué maintenant avec leur association cette année je pense qu'il y a quelque chose qui bouge et qui va donner naissance d'ici là à un fond en fait voilà en janvier donc le fond sera le fond en janvier et on reste en contact aussi avec eux oui parce que mine de rien le Rwanda était un désert enfin entre guillemets cinématographie quand on est arrivé il y avait même au niveau du ministère il n'y avait pas une direction c'était vraiment les cinéastes même qui pilotaient il n'y avait pas à qui s'adresser mais au sud deux ans je pense qu'ils ont monté quelque chose et après l'ambiance tout dernièrement ça a boosté les choses et d'ici janvier le fond le fond sera disponible en parlant de fond Mohamed justement il y a il y a une émulation il y a des fonds qui existent sur place en tant que DOCA on attend Marie-Noël c'est vrai que pour une fois on a l'organisation a décidé pour limiter la multiplication du plastique nous a congé les participants à venir avec des gourdes de personnel les gourdes qu'on nous a distribuées elles sont très jolies et voilà pour non c'est ok ok bon je vais alors je suis prêt ou le temps que tu te poses non je peux je peux d'accord ok justement le fait d'être camerounaise anglophone en ayant vécu dans le Cameroun francophone et aussi expatrié en France à Paris est-ce que tu tires avantage justement de ces de ces de pouvoir franchir ces barrières là qui existent malgré tout et dont on a vu que DOCA ou SENTOU essaient de passer au dessus est-ce que c'est un avantage et puis quels sont les fonds auxquels tu 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 t'adresses hier Mohamed parlait de 20 fonds auxquels il a soumis son son projet de film carton rouge et finalement il y a eu 7 auxquels il a pu auprès de qui il a pu avoir du soutien donc c'est une double question à la fois la question de la langue langue barrière et aussi de la possibilité oui pour dire il faut dire que je j'ai la chance d'être une vraie métisse j'ai dit métisse dans le sens de la culture métisse même pour tout je suis franco-cameroonaise en histoire dans l'âme j'ai fait mes études en France j'ai grandi au Cameroun je suis repartie travailler au Cameroun je suis revenue en France continuer depuis 15 ans ce qui veut dire que tout ce que je fais est vraiment baigné par ce métissage quand j'écoutais Faisso tout à l'heure je me suis dit voilà ce fond dont il parlait pour moi c'est une aubaine ça veut dire que tout est possible parce que jusqu'à présent on est un peu sous le diktat des guichets conventionnels internationaux et je crois que Mohamed l'a dit tout à l'heure vous avez des milliers de projets qui arrivent de partout dans le monde et nous je vais parler du Cameroun par exemple chaque fois je me prends à féliciter le Sénégal d'être un peu sorti de nous avoir laissé je me prends à féliciter le Maroc la Tunisie et même la Côte d'Ivoire tout récemment maintenant tu me parles aussi du fonds togolais je me prends à les féliciter parce qu'ils essaient de trouver une solution pour ne pas être sous le diktat la dépendance de ces fonds conventionnels où vous avez des fonds des projets qui viennent de partout et des projets qui ont je pense déjà un apport sont privilégiés un projet camerounais je ne voudrais pas excuser le fait que les camerounais n'arrivent pas à décrocher de l'aide mais je voudrais juste dire parce que je le dis aussi à nos autorités quand nous arrivons devant ces fonds là où les projets marocains arrivent avec des apports de plus de 40% qui sont véritables qui sont vrais quand des projets arrivent avec une aide en avance évidemment quand le jury ou bien la commission regarde les apports ils disent bon celui-ci il est viable parce que le projet il est aussi je pense qu'on est plus au niveau de l'écriture les gens ont appris à écrire de beaux projets parfois on regarde votre plan de financement on dit voilà elle par exemple Marie Noël va dire le ministère de la culture apporte 20 000 euros on dit c'est pas vrai parce que le ministère de la culture ne l'apporte pas et on le sait parce que nous nous connaissons tous on fréquente les mêmes festivals on fréquente les mêmes autorités on se retrouve au FESPACO on sait exactement quel est le pays qui a mis sur pied un fonds viable on sait que le Sénégal porte comme dernièrement avec les projets d'Alan Gomis le Sénégal lui donne une bonne partie et ensuite il trouve les fonds au CNC il trouve à la francophonie il trouve à la jeune et puis je veux dire que ces fonds-là savent les projets qui sont presque viables je veux dire en termes de production de financement et les pays où il n'y a pas eu d'effort de la part des autorités où bien les choses ne sont pas bien organisées en termes de financement même si tu peux avoir écrit le plus beau projet du monde tu es d'abord mis de côté parce que tout le monde a envie d'aller dans un projet qui va réussir qui va aller jusqu'au bout et c'est donc ça le problème de la plupart des pays en développement où on n'a pas encore réussi à trouver une solution comme ce que tu Sainte-Dou tu l'appelais Sainte-Dou je pense qu'il va falloir que chacun moi dans le domaine de la production moi mes films je les ai portés pratiquement toutes seules quand je dis toutes seules j'ai créé une société de production en 2008 et parce que chaque fois que j'écrivais un projet et que j'envoyais vers des fonds j'avais toujours j'ai entendu un jour un membre d'une commission qui m'a dit est-ce que tu peux nous réécrire ça en mettant l'emphase sur la vraie misère sur j'ai dit non c'était pas le but tout ce que je fais c'est pas pour présenter une misère je suis contre le pathos je suis contre les pleurnis je vais appeler ça comment je n'aime pas qu'on se plaigne le misérabilisme merci je suis contre tout ça et pour moi je suis quelqu'un de complètement positif quand je pose un problème c'est pour proposer des solutions et je ne suis pas là pour pleurnicher et demander de l'aide je voudrais plutôt dire voilà ce que je vais faire maintenant les fonds existent pour tourner comme je dis on n'invente pas le cinéma en Afrique nous avons c'est une science nous tous on a fait des études à l'international nous avons la même manière de faire que les occidentaux ma manière de faire ne va pas changer parce que je suis afro ou bien camerounaise ou ainsi de suite quand je veux faire un film je réfléchis comme mon camarade de classe j'ai fait l'ESRA j'ai fait l'université de Valenciennes et de Marseille quand je commence à faire mon budget de production je prends en compte les mêmes choses que mon camarade qui est français ferait son budget de production mais quand je vois dans un fond on dit parce que j'ai des gens qui me l'ont dit avec 10 000 francs avec 10 000 euros vous pouvez tourner un film en Afrique j'ai dit à un moment il faut qu'on arrête un peu ça je suis d'accord que le tarif pour payer des travailleurs c'est peut-être pas la même chose je suis d'accord que oui je peux trouver des choses en nature des aides en nature qui vont me permettre de réduire mon budget de production mais lorsque je veux une belle caméra comme ça a été le cas pour mon film Partir mon film Partir est un film coproduction franco-camrounaise j'ai une boîte de production et l'autre boîte est ici en France on a dû louer des caméras depuis la France j'ai tourné je suis camerounaise mais j'ai tourné au Cameroun au Sénégal et en France et mon budget de production était conséquent en conséquence c'était fait en conséquence il fallait que je fasse ce tour du monde mais mon film reste un film africain ou alors on va l'appeler un film franco-camrounaise si vous voulez fait par une Africaine une Camerounaise mais avec des moyens comme un autre film français maintenant vous me demandez est-ce que mes origines c'est ça qui bon oui je pense je crois que je suis je suis une franco-camournaise par ma manière de vivre par ma manière de tourner des films mais je suis plus une cinéaste je suis une cinéaste internationale quand je réfléchis à un projet quand je veux le faire je ne réfléchis pas en tant que Camournaise je réfléchis en tant que toute la connaissance du monde que j'ai et quand je fais quand je veux faire mon budget je suis prête à rencontrer mon frère Mohamed je suis prêt à te rencontrer Alexandro on peut parler de tout tout est possible et je pense qu'on ne devrait plus nous cantonner on n'est pas que des cinéastes africains je pense qu'un français peut décider de parler de l'Afrique et parler même peut-être mieux que moi parce que je ne suis pas j'ai pas la science infuse de mon continent ni de mon pays il y a des choses ici en France que je peux raconter mieux qu'un français parce qu'un documentaire que tu racontes c'est ton ressenti c'est ce qui t'a interpellé mais puisque nous sommes en train de parler de la production des documentaires en Afrique je pense que nous devrons chaque pays devrait mettre sur pied parce que on ne peut pas l'ensemble là c'est un peu flou quand on dit l'Afrique l'Afrique c'est un ensemble de pays et je pense que chaque pays d'abord devrait se prendre en main comme ce que tu fais chez toi comme ce que tu fais aux Comores et ensemble c'est le résultat de ce que chacun fait qui va nous permettre donc de dire oui nous sommes en train d'exploser même ici en France je crois qu'il y a ce qu'on appelle les régions il y a les aides des régions quand on dit que la France aide il y a des guichets conventionnels comme le CNC la francophonie et autres mais dans chaque région je crois que ces régions m'importent plus la production que les guichets nationaux et je pense que chaque pays en Afrique devrait aussi se constituer un bon partenaire de la production et c'est là où le bas blesse parce que nous au Cameroun heureusement je dis heureusement quand je parle je ne veux pas dire que la situation est désespérée mais non je voudrais aller vers le sens qu'il y a une autre alternative en dehors de l'aide de l'État ce que j'ai compris c'est que beaucoup de gens les gens se sont orientés vers ce qu'on appelle les tontines les tontines c'est quoi c'est un peu un genre d'aide participative chacun met quelque chose et puis quand c'est ton tour on met ou alors vous allez dans une vous avez créé une association où vous allez emprunter de l'argent et puis petit à petit vous rembourser et c'est ce que moi aussi j'ai fait j'ai eu à le faire dans l'un des films où j'ai tourné je suis allée dans la tontine où je contribue chaque année j'ai pris un crédit j'ai pu tourner mon film et petit à petit peut-être pas avec les rentrées peut-être pas avec les recettes du film mais avec ce que je travaille à côté pour pouvoir rembourser mais au moins ça permet au moins que le film existe je crois qu'on en est à ça il faut trouver des solutions qui nous ressemblent en Afrique des solutions qui parce que l'État je dis l'État peut peut-être avoir échoué dans son rôle d'accompagnement de la création cinématographique de la création artistique mais les individus devraient trouver des solutions et c'est ce qui est en train de se faire je peux vous dire je peux vous assurer parce que je fais des festivals très souvent et j'ai créé ce ciné club où j'arrive à présenter à la population de beaux films faits par nous je pense que quand vous regardez le générique on n'a pas toujours la chance comme Mohamed d'avoir eu 7 il y a peu de gens je connais des gens qui tournent de beaux films avec très peu et qui y arrivent on n'a pas les facilités qu'on peut avoir lorsqu'on a des fonds mais je pense que la foi et l'envie d'aller au bout font que les gens avec très peu comme je vous ai parlé des tontines l'aide des familles on arrive à faire de belles choses et je crois qu'il faut continuer il faut qu'on continue là dessus l'autre partie c'était aussi en tant que justement en ayant un plus par rapport à un francophone traditionnel pouvoir aller vers le système anglo-saxon qui est aussi l'analyse mais c'est le même diktat j'écris à ses centres oui il a parlé des langues tout à l'heure oui moi j'ai pas de problème ni avec l'anglais ni avec le français ni avec les langues locales les langues nationales de chez nous je les emploie mais je crois que c'est le français et l'anglais peut-être l'allemand mais généralement c'est l'anglais partout ces fonds on les connait Hubert on se retrouve tous là on en voit tous dans ces mêmes fonds et il y a aussi une question de réseautage moi j'aime à le dire c'est la vérité il y a le réseau qui compte et parfois on se rend compte que c'est parfois les mêmes qui arrivent à trouver leur voie et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait ce genre de fonds tout nouveau qui peut-être va créer le changement parce que effectivement les anciens fonds c'est toujours les mêmes on a l'impression moi j'en ai l'impression j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qu'on soutient c'est toujours les mêmes qui ont des beaux projets et les autres finissent par se demander est-ce que nous on apprendra jamais à écrire mais je crois que c'est bien qu'il y ait de nouveaux fonds comme j'entends Mohamed qui me parle d'un nouveau fonds je vais l'explorer c'est très bien je veux aussi aller vers lui parce que ma boîte de production soutient beaucoup de jeunes qui finissent par se désespérer de ne pas savoir comment faire et on a besoin qu'il y ait de nouvelles choses comme ça qui donnent de l'espoir parce que les gars écrivent bien je vois il y a une pléthore de masterclass il y a une pléthore de centres de formation et beaucoup beaucoup de jeunes sont intéressés mais le désespoir vient toujours du fait qu'on n'arrive pas à vivre de son art et ça décourage beaucoup mais je crois qu'il faudrait qu'on communique beaucoup sur ces nouvelles initiatives qui sont plutôt porteuses et qui pourraient faire comprendre à ces jeunes là que tout est possible il suffit juste d'être formé et d'y croire merci merci Marie-Noël on peut justement faire un rapide tour si tu le permets Mohamed sur quels sont ces fronts qui existent et comment fonctionne Doc A par exemple si Marie-Noël veut soumettre un projet de développement de production ou d'aide à ce qu'on appelle outreach la diffusion comment faire ? alors sur les fonds qui existent effectivement la donne a changé il y a 20 ans il n'y avait pas autant de fonds il y avait quelques fonds nationaux centre national du cinéma marocain Tunisie Algérie avec toute la bureaucratie et la trisophrénie algérienne peut-être peut-être il y avait aussi déjà le fonds le fonds national sud-africain et puis budget culture pour le Burkina le Nigeria aussi mais c'est une grosse industrie il y avait très peu de fonds nationaux il y a une vingtaine d'années et puis je pense qu'il y a eu un double mouvement il y a d'abord eu un premier mouvement qui est venu par les festivals de cinéma qui c'est important de le rappeler les festivals de cinéma ont été créés sur le continent par des cinéastes qui sont revenus un peu comme le parcours de Marie-Noël qui ont étudié le cinéma à l'étranger mais qui contrairement à leurs aînés sont rentrés au pays donc ça a été une première vague comme ça il y a une vingtaine d'années de gens qui sont revenus qui sont partis les Michel Zongo etc les d'autres gens au Sénégal les David Constantin à Maurice les Nouvelle Nantanienne à Madagascar les Tony Kama au Kenya etc et ça a créé des festivals de cinéma et les festivals ont toujours un rôle très important parce que ce sont des catalyseurs donc dans presque tout continent il y a des festivals donc ça ça a été j'allais dire un premier mouvement première ligne de force que j'ai vu se dessiner depuis une vingtaine d'années ça a créé ça et la deuxième ligne de force que j'ai vu se dessiner c'est que les festivals ont compris qu'ils avaient beaucoup de choses à faire à part juste montrer des films donc les gens qui ont monté des initiatives des festivals Hicham on a parlé d'Hicham Fala Fidadok et d'autres ont aussi compris qu'ils devaient faire plus qu'être des festivals à l'image de Cannes Cannes fait la ciné-fondation fait du presque les futurs sélectionnés de Cannes c'est ce que tu retrouves à la ciné-fondation il y a deux trois ans c'est très à l'image de la Berlinale avec Berlin & Town Campus à l'image de Sundance qui est toute l'année nous on travaille avec eux toute l'année ils forment et ils mettent en place des laboratoires etc. donc les festivals ont à un moment donné pris le relais des défaillances dont on vient de parler des défaillances des états et donc ça a créé un deuxième mouvement force avec des ateliers des dispositifs etc. puis la réflexion est partie plus loin toujours dans l'écho de ce qui vient de se dire c'est que la réflexion venant des auteurs et des réalisateurs et des producteurs s'est dit mais il faut qu'on trouve des fonds qui puissent nous aider et je pense que il y a eu tous ces mouvements là Jeune Création Francophone est arrivé en 2016 même si le fonds est principalement abondé par Cinéma du Monde Canada etc. mais le fait que Ousmane Ousmane Bundaoune et Alex Moussa Sawadago ont dit donnez-nous l'argent on va gérer dans l'espace francophone et qu'ils ont pu faire ce travail là a aussi déclenché les choses Doca est venu parce qu'il y a une dizaine d'années des producteurs Steven Markovitch en Afrique du Sud etc. Judith Benje au Kenya etc. des producteurs se sont réunis et ont dit il y a quelque chose à faire pour le cinéma documentaire parce qu'on a 20-30 ans d'expérience donc une recherche a été menée un rapport de 700 pages sur les choses c'est un fonds qui remonte à très loin et c'est un fonds privé avec des aides de fondation donc l'idée c'est de se dire ce fonds là il va servir à peut-être à être complémentaire d'autres fonds mais je reviendrai là-dessus pour dire que tout ça a permis d'avoir des fonds et d'avoir des initiatives sur le cinéma documentaire Docsbox pour les pays de Ménin Fidadoc pour le Maghreb et avec l'initiative avec Faisal de pouvoir se développer avec Sentou les initiatives de Fidadoc au Maroc de développement et d'accompagnement au Burkina à coup de Goudok depuis une dizaine d'années tout ce que fait Femi au Nigeria le fait qu'il y a Femi au Duc Bemi voilà avec son festival I Rep Encounters en Afrique du Sud qui est un point pour le cinéma documentaire d'Afrique australe à un moment donné il y a eu Doc Anema au Mozambique pendant de nombreuses années donc finalement nous dans les îles on a créé Doc OI Doc Océan Indien où depuis à peu près une dizaine d'années on a un laboratoire et on a 47% de taux de réussite dans le sens où un film sur deux se fait qu'il soit un documentaire malgache réunionnais mauricien comorien et donc toutes ces initiatives-là ont permis de dire ce que le premier gap le premier problème c'était le développement comme a dit Fessal ces initiatives-là viennent compléter cette phase cruciale en documentaire qui est la phase de développement qui est une phase fragile qui est une phase où l'auteur s'interroge est-ce que j'ai les bons protagonistes est-ce que j'ai les bonnes intentions etc. et donc cette phase cruciale de développement pour n'importe quel cinéaste documentariste au monde c'est une phase où on a besoin d'être accompagné d'être solidifié et donc ça ça a permis de remplir cette phase-là et finalement ces fonds-là donc JCF DOCA AFAC DOXBOX et que tous ces fonds-là ont permis DOCA maintenant ont permis de se dire il y a une possibilité de pouvoir trouver des premiers soutiens avant d'aller sur cette compétition internationale qui est très très relevée où effectivement il y a besoin de réseautage il y a besoin de comprendre comment ces fonds-là fonctionnent c'est quoi leur point de vue c'est quoi leur ligne éditoriale donc ces fonds-là sont venus combler un vide ce qui fait qu'aujourd'hui je pense la prochaine étape ça va être de comment ces producteurs-là dans ces différentes zones peuvent travailler ensemble au-delà des barrières et peuvent aller prendre Centu prendre un peu de DOCA prendre un peu de DOXBOX prendre un peu de JCF prendre un peu de NFTF le fonds sud-africain etc. se dire on peut monter des productions pan-africaines aujourd'hui c'est une réalité mais c'est une réalité sur laquelle c'est plus le travail des producteurs de dire et de forcer parce que tous ces fonds dont on cite effectivement certains sont nouveaux donc il va falloir à mon avis attendre une bonne dizaine d'années avant qu'ils rentrent en pleine capacité d'absorber beaucoup de quantités de projets parce que il y a aussi la question c'est bien beau d'avoir des fonds mais la question des femmes et des hommes qui gèrent ces fonds et la question de la capacité à les gérer et la question de la durabilité parce qu'il faut que ces fonds puissent tenir pour avoir un impact sur un écosystème il faut se projeter sur 10, 20, 30 ans c'est là qu'on mesure l'impact comment on change un écosystème c'est pas sur 3, 4 ans, 5 ans c'est vraiment sur 10, 20, 30 ans qu'on voit s'il y a un impact pour changer l'écosystème donc il y a réellement on a franchi une étape prochaine étape je pense qu'elle est plus au niveau des producteurs de la génération de festival de Marie-Noël de se dire moi je suis au Cameroun je peux faire une coproduction avec un producteur nigérien ou sud-africain ou kenyan et c'est techniquement possible c'est artistiquement possible ça mais ça c'est au producteur de se dire est-ce que j'ai envie d'aujourd'hui de faire une coprode 100% africaine donc et ça c'est ça commence ça commence un tout petit peu non non parce que sur les 875 dossiers je peux vous assurer que les 3 quarts des coproductions sont avec pour les pays anglophones avec des anglais des américains des australiens et pour les pays francophones avec des francophones je parle un peu de manière un peu plus large par exemple hier il y a Apolline Traoré son dernier film qu'elle va co-réaliser coproduire avec le Nigeria mais ça c'est des exceptions je suis désolé moi je te parle de 875 dossiers et sur 875 dossiers qu'on reçoit cette année je peux te dire qu'il y a peut-être 3% de coproduction intra-africaine oui en fait oui c'est ça moi je disais justement je disais quand je disais ça comment c'est à dire c'est pas massif mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas moi je vais te dire j'ai essayé j'ai essayé plusieurs fois mais j'ai comme eu l'impression que ça c'est la loi des minorités c'est à dire que quand il y a très peu les gens ne veulent pas partager j'ai essayé de faire une coproduction avec le Gabon ça n'a pas marché j'ai essayé de faire avec le Sénégal je pense que le film Partir une partie a été tournée au Sénégal et pour moi c'était tellement naturel que j'ai cette coproduction mais j'ai eu l'impression qu'il y avait comme vous savez oui non mais on a déjà très peu vous n'allez pas venir parce qu'on regarde les coproductions quand vous venez demander la coproduction c'est une partie du fonds mis à la disposition des Sénégalais qu'on va mettre à la disposition de moi Camournaise et tout et je pense que ce qu'il dit Mohamed est vrai c'est encore je souligne juste qu'il y a malgré tout il y a quelques oui j'ai pas fini j'avais pas fini excuse-moi non non mais oui je m'excuse d'avoir interrompu c'est juste souligner que il y a quand même malgré tout quelques exceptions comme Koundé à Folayane qui va au Sénégal au Cap Vert néanmoins enfin mais dans le documentaire c'est vrai c'est non parce qu'en fait c'est que ce qu'il y a c'est que non en fait les gens sont trop pressés sur le continent je vais m'expliquer parce que les gens sont trop pressés les gens pensent que de leur vie en tant que producteur cinéaste ou acteur d'un écosystème d'une industrie mondialisée globalisée ils vont changer la donne sur les paradigmes no way on va pas changer c'est pas dans ma vie que je vais changer les paradigmes de l'industrie culturelle comme or on pourra pas ma génération pourra pas parce que il faut des étapes c'est comme pour un film il faut des étapes de maturation et la maturation d'un écosystème d'un écosystème industrie d'une industrie parce que le cinéma c'est une industrie elle prend du temps elle répond à la fois à un cadre qui doit être politique financier comme on vient de le dire mais elle répond aussi à l'évolution de la mentalité des acteurs et tu peux pas demander aujourd'hui à des producteurs de la qualité de Fessoal à l'international tu peux pas forcer de dire Fessoal va coproduire avec un Bédinois et un Kenyan etc parce qu'il est dans une réalité concrète il est dans une industrie quand une jeune auteure haïtienne vient Fessoal il va regarder où est-ce que je peux trouver l'argent pour l'aider parce qu'il a des employés parce qu'il a un système dans lequel il est inscrit donc cette maturation là elle ne peut pas venir en même temps que la maturation des auteurs pour qui je vous dis dans 20 ans il a pu mettre en place des ateliers des résidences d'écriture des moments de développement des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans où vous parlez à Souleymane Sissé il y a 25 ans 30 ans 40 ans si vous voulez développer son projet il fallait qu'il aille faire une résidence à Paris ou je sais pas où aujourd'hui sa fille elle est capable de faire une résidence d'écriture à Ouaga pour faire du cinéma ou d'aller au Chitois au Sénégal ou devenir un aérobie donc il y a un temps pour tout et le temps de maturation de la coproduction panafricaine il n'est pas encore là et il ne peut pas être là avant une vingtaine d'années pour moi comme je vois et les dossiers qu'on reçoit de façon très concrète et comment les montages de dossiers sont faits et comment les budgets sont articulés ce sont des budgets qui sont articulés de façon inflated comme on dit en anglais c'est à dire ce sont des budgets gonflés parce que c'est une coproduction souvent nord-sud qui prédomine à 90% voire 95% dans le document moi je parle uniquement à partir du champ documentaire donc ce sont des coproductions nord-sud et ça veut dire que ce temps là et moi je n'en veux pas aux producteurs parce qu'ils sont dans des réalités très très concrètes comment on va faire pour faire ce film et concrètement on va aller directement chercher ITFA OIF TV5 etc parce que c'est là où il y a l'argent tout de suite tout de suite parce que même si je vais au fonds CIC l'appel à projet va être ouvert mais 6 jours avant la clôture donc c'est des réalités concrètes le fonds CIC c'est en Côte d'Ivoire donc ça veut dire que ce temps là va venir comme le temps de ceux qui vont comprendre qu'il y a qu'il y a une classe moyenne qui est capable de 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 des films en Afrique etc comme le fait le Nigeria depuis une vingtaine d'années mais ce sont des étapes de structuration de maturation d'un écosystème qu'on ne peut pas et surtout il ne faut pas les brûler le cinéma français puisqu'on est en France est une industrie culturelle depuis un siècle on ne peut pas nous avoir la prétention de rattraper on va rattraper des choses mais rattraper un siècle de 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 travail de de production d'habitude cinéphile ou d'habitude etc sur un laps de temps beaucoup plus court avec des états qui sont déficients avec surtout et c'est même pas les états c'est les hommes et les femmes qui sont derrière qui sont dans les commissions tout à l'heure Faisal a dit au Rwanda ils ont poussé parce qu'en ce moment au Rwanda il y a des hommes et des femmes qui croient à l'industrie culturelle mais si demain dans 3-4 ans nous revenons moi et Faisal à Kigali et qu'on a viré ces gens c'est presque on reprend on reprend on reprend à zéro donc il y a un temps et ce temps là il faut le laisser arriver à maturation on ne peut pas c'est ce que tu parles mais ça c'est des exceptions parce que c'est des gens qui ont qui ont une maturité qu'on l'est il a une maturité il a il a il a une vision il est avant-gardiste voilà mais les exceptions ne vont pas faire la règle et ça ça ne peut venir que dans un deuxième et un troisième temps nous sommes nous avons notre propre rythme moi je me prends souvent la tête avec la diaspora comorien en disant les comores se développeront au rythme comorien il ne peut pas se développer au rythme des comoriens de Marseille si si je pense je 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 voulais juste compléter ce que disait Mohamed c'est qu'il faut aussi voir d'où t'es parti chacun en fait pour pour arriver là où il en est et quand il parle de maturité de mentalité c'est c'est vrai moi je suis arrivé au documentaire par quand j'ai quitté l'école j'ai été sauvé je lui ai dit en fait parce que j'ai déposé j'ai envoyé un dossier à un appel à projet Africa Doc je n'ai jamais je n'ai pas été sélectionné sur la base du projet que j'avais envoyé en fait et donc il y a deux personnes qui ont animé dans le temps la résidence dont Jean-François qui est là et Jean-Marie qui m'ont fait appel sur la base un peu de comment je m'efforçais un peu dans mon CV à participer à plein de tournages et c'est comme ça que on m'a je ne sais pas si c'est le documentaire qui est venu vers moi parce que durant toute ma formation je n'ai appris que de la fiction en fait donc je suis rentré dans le documentaire par cette porte et j'ai compris très vite que c'est ce que je devais faire pour y arriver parce que quand j'ai commencé par sur les masterclass quand tu vois les budgets de fiction tu ne peux pas la voir donc on m'a appris très vite que l'économie du documentaire pouvait me permettre de faire des films en fait voilà et donc avec ça j'ai commencé par me débrouiller et jusqu'à aujourd'hui je tiens toujours à accompagner les premiers et les deuxièmes films parce que si je n'avais pas eu cette chance aussi je ne ferais pas de film et peut-être que je ne serais pas au niveau où je suis aujourd'hui par rapport à tous ceux avec qui j'avais fait ma licence en fait donc quelle est la chance qu'on m'a donnée dans ce temps et comment j'ai appris par la suite d'abord la production de documentaire des expériences sur le terrain puis après aller à briser cette barrière de la langue parce que quand on dit la barrière de la langue dans les pays francophones il y a dix ans quand je débutais dans la production on déposait très peu de dossiers dans les fonds anglophones aujourd'hui dans ma tête c'est systématique pour moi de déposer le World Cinema Fund de déposer Doha de déposer des fonds qui vont me permettre de boucler quand même mon budget pas que sur l'aspect francophone en fait Doha au Qatar Doha au Qatar et de plus quand on parle du résultat je pense aussi que c'est la force que chacun mène jusqu'à y arriver parce que la première fois que moi j'ai eu Doha personne ne me connaissait à Doha donc c'est vraiment sur la base du film que j'ai envoyé en fait et la deuxième fois je l'ai eu donc peut-être que là on te connait mais tout compte fait il faut commencer quelque part et on ne peut pas faire comme les autres on peut aller que à notre rythme en fait on peut aller que à notre rythme et aller sur la base de ce que la personne comprend en termes de quel est l'apport c'est pas que financier l'apport je on dit souvent qu'on ne peut pas travailler en génération non moi je suis monté sur un documentaire il y a trois mois maintenant avec avec Tenno qui est quand même d'une génération qui n'est pas du tout de ma génération Jean-Marie Tenno et donc en discutant avec Jean-Marie c'est de savoir qu'est-ce que je pouvais apporter sans avoir tout de suite la pensée de ce que je vais gagner c'est aussi ça le truc c'est que quand tu appelles les collègues c'est tout de suite qu'est-ce que je gagne si c'est qu'est-ce que je gagne tout de suite ça veut dire que ça va être compliqué parce que Jean-Marie est là et est témoin mon premier documentaire je l'ai fait mais vraiment avant de trouver d'abord le producteur africain j'ai bavé un peu j'ai choisi par la suite un Nigérien qui m'a accompagné parce que je n'en avais pas au Bénin en fait donc moi je dis souvent si je peux quelque chose je vais le faire sur le terrain mais tu ne peux pas aller à un rythme énorme c'est comme Freda qui est à 4 aujourd'hui quand j'étais en tournage avec la Réal en Haïti c'était compliqué mais compliqué sécurité personne ne nous a suivis vraiment en production de ce film la majorité des aides qu'on a eues c'est après avoir monté le film qu'on a eu des aides donc c'est ça aussi qui est compliqué du fait que si le terrain nous impose un rythme on est obligé de le suivre pour y aller la coproduction panafricaine c'est que les mentalités aussi puissent évoluer pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter et techniquement si on peut déjà commencer par monter des coproductions techniques ça pourrait être déjà bien c'est-à-dire que moi je mène au Burkina aujourd'hui je suis un film qui se tourne au Bénin je sais que dans la majorité des cas mes techniciens vont venir du Burkina donc j'irai voir peut-être une boîte au Burkina j'explique au ministère que j'ai quand même six techniciens qui vont venir la majorité de la machinerie je vais faire venir ça pas à la route donc la lumière aussi je peux faire venir ça veut dire que je peux dépenser au Burkina qu'est-ce que vous pouvez m'apporter c'est pareil quand j'ai envoyé un dossier à Alain Gomis forcément c'est pour travailler peut-être avec Rhone en machinerie c'est pour travailler avec Michel Sagliançon c'est des techniciens aujourd'hui que moi j'ai réussi à fédérer sur le continent et j'ai une liste avec qui je travaille et c'est comme ça que le réseau aussi se crée en fait donc on ne peut qu'aller à nos rythmes en montant les coproductions mais on ne peut pas imaginer tout de suite que ça va fonctionner direct c'est vraiment il faut qu'on parte déjà sur la base des coproductions techniques pour vraiment parler après de la finance de ce que chacun met en fait merci Marie-Noëlle avant le public je voulais juste rajouter que dans chaque pays quand même il faut relever les spécificités parce que nous parlons un peu des généralités mais moi j'ai eu à faire un documentaire avec l'aide de la ville de Bamenda de Bamenda City je l'ai fait sans aide extérieure j'ai posé un problème au délégué du gouvernement pour lui dire pour parler de votre ville on a besoin de vous et au départ ce n'était pas gagné et généralement ces gens ne savent pas leur force ils ne connaissent pas leur force et comme a dit Mohamed tout à l'heure parfois les budgets sont un peu trop grossis mais quand nous allons dans une réalité comme celle dont je suis en train de parler vous posez un problème et vous dites j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin de ceci j'ai besoin de cela donnez-nous ce que vous pouvez nous voulons parler de votre ville et eux-mêmes ils ont réalisé quand on a tourné le film et ils nous ont dit mais c'est avec le peu qu'on vous a donné que vous avez réussi à faire ce film c'est vrai que pour nous on n'y gagnait pas grand chose à part le fait qu'il fallait qu'on en parle il fallait que ce projet vive et on n'a peut-être pas gagné de l'argent mais on a gagné le fait qu'on a pu parler de cette ville on a pu parler aller au bout de ce documentaire et la ville s'est rendue compte que sa contribution finalement était une grosse contribution et qu'on est capable de faire des choses quand on le veut bien donc c'est une question aussi on l'a dit tout à l'heure c'est de sensibiliser la population qu'elle a une force c'est même pour ça que les cinémas ferment en Afrique parce que même le public ne sait pas que qu'il a une force une responsabilité à permettre au cinéma de vivre quand vous faites un film et que le public ne va pas le voir et que le public ne vient pas donner sa petite contribution en termes de 1000 francs qui va permettre qu'on ait des recettes et que le cinéma vive vous pouvez faire tous les films du monde avec tous les budgets pour moi le cinéma ne vit pas encore il faudrait qu'on sensibilise même nos populations et c'est pour ça que je dis je fais ce ciné club aussi pour faire comprendre aux gens votre responsabilité c'est de venir voir les films que nous avons fait nous faisons des films et ils existent ils sont reconnus à travers le monde par leur qualité et par leur force leur importance maintenant vous le public le peuple pour lequel on le fait vos histoires il faut que vous aussi vous les appropriez et c'est important que nous fassions ce travail de sensibiliser d'éduquer la population sur leur responsabilité pour que cet art vive on peut faire tous les films si le pays ne nous accompagne pas je veux dire le public ne nous accompagne pas je crois qu'on est en train de verser de l'eau sur le dos du crocodile Olivier après Jean-François merci à vous quatre c'est très intéressant et justement Marie-Noël était en train d'aborder le sujet qui me portait dans la tête depuis un petit moment c'est la question de la diffusion parce que pour moi c'est une dimension de la production c'est à dire que à l'origine je ne sais pas si une origine existe mais dans la dimension capitaliste de la production on investit de l'argent en espérant des recettes dans le cinéma de fiction, commercial etc. c'est encore le cas aujourd'hui et en France notamment l'économie du documentaire elle est surtout portée par la télévision publique qui apporte une grosse part d'investissement dans la production des films et c'est vrai que la rencontre entre les films et leur public dans chaque pays mais aussi à l'international c'est une dimension évidemment très importante pour les réalisateurs et les producteurs voilà c'est pas tout à fait une question c'est des idées qui se balancent en vrac mais qui à mon avis sont liées à la question rappeler aussi que tu es aussi tu as enseigné à la fac de cinéma de Bordeaux-Montagne et tu es aussi très investi sur le continent sur des productions actuellement ivoiriennes oui la question peut-être la question de la diffusion et des publics est une question qui est au centre puisque c'est la question de comment on génère les revenus donc pour l'instant concrètement sur le continent les producteurs génèrent un revenu en pré-achat avec des diffuseurs qui sont majoritairement internationaux on peut citer pour les pays anglo-saxons POV on peut citer on peut citer BBC on peut citer Al Jazeera et puis pour les pays francophones on peut citer TV5 Monde etc Canal Plus Afrique Orange Studio etc donc pour l'instant ce sont les diffuseurs internationaux et très peu les diffuseurs nationaux qui sont les pourvoyeurs de revenus après il y a des exceptions je pense qu'il faut vraiment ne pas généraliser c'est très très important parce que le Nigeria par exemple c'est une industrie cinématographique à temps plein ça génère des revenus ça génère des capitaux et ces producteurs là revendent ensuite revendent refondent d'autres films il y a une vraie industrie l'Afrique du Sud la SCBC quand elle entre en coproduction ça génère des revenus pour les producteurs qui puissent ensuite faire leurs films il y a des pays où effectivement produire nationalement même sans aide de coproducteurs je connais beaucoup de producteurs sud-africains ils ne font même pas de coproduction internationale ils n'en ont même pas besoin parce que à travers la SCBC les différents trucs et à travers un réseau de salles là en fiction plus qu'en documentaire on peut générer du revenu Kenya un peu moins mais Afrique du Sud Egypte Nigeria c'est des espaces où il y a des marchés il y a une classe moyenne il y a possibilité Éthiopie aussi il y a possibilité de générer du revenu l'Éthiopie étant aussi une exception dans le sens ce sont des films 100% Éthiopiens produits en Éthiopie en Amérique produits en Amérique et si vous allez à 10 les salles sont pleines mais vraiment pleines les gens font la queue donc le producteur génère des revenus conséquents quelques fois même mais c'est une façon de voir aussi le cinéma mais après et cette question là elle est liée au fait que l'industrie culturelle sur le continent il n'est pas possible que notre continent soit le lieu de toutes les prédations et que l'industrie culturelle ne soit pas aussi le lieu des prédations c'est à dire qu'ensuite les prédations viennent des diffuseurs internationaux puisque les diffuseurs nationaux ne font pas très bien le jeu les prédations viennent du fait que dans les accords de coproduction quand il s'agit du partage des revenus potentiels comme c'est des coproductions où souvent les producteurs africains sont minoritaires ils ne vont forcément pas avoir la plus grosse part du gâteau et les prédations viennent du fait que des salles de cinéma dans les espaces anglophones ou francophones qui se montent et se remontent sont souvent majoritairement en termes d'actionnariat détenus par des capitaux internationaux et non africains donc finalement ce que génèrent des revenus dans des salles où le cinéma fonctionne à qui appartiennent ces salles donc les prédations sont à tous les niveaux donc ça veut dire qu'il y a énormément de travail à tous les niveaux pour dire que l'actionnariat la propriété des sources de revenus les diffuseurs tout cela doivent jouer d'un commun accord et ensuite on a parlé des publics et la dimension des publics c'est un truc très intéressant mais en même temps qui ne génère pas de revenus moi quand je passe mes films dans les villages de Comores je mets de ma poche à partir de novembre jusqu'à janvier on va faire le tour des quatre îles mais ça va être à perte il n'y a aucun moyen que je puisse faire rentrer de l'argent puisqu'on fait ça sur les places il y a des pays comme chez moi l'Afrique la Centrafrique ou d'autres où il n'y a pas de salle de cinéma comment vous voulez qu'on génère des revenus où le RTC notre diffuseur national si on passe le film c'est un acte de citoyenneté de patriotisme si je leur passe mon film donc on ne peut pas générer ou même parfois comme le dit on ne peut pas générer de revenus Jean-Marie Tenot ou parfois il faut payer la télévision c'est ça on ne peut pas générer de revenus nous une année on a fait avec les ACP on a fait des tables rondes pendant 4 ans 2012-2016 dans toutes les îles de l'océan indien on est parti voir les télévisions locales nationales Maurice Madagascar Réunion commun je me souviens très bien le directeur de la MBC à Maurice nous a dit moi je peux vous faire une faveur vous payez entre 300 et 500 euros pour qu'on passe vos films c'est à dire c'est nous qui devions vous payer entre 300 et 500 euros ils nous faisaient une faveur pour qu'on puisse passer nos films à la MBC et il valait évidemment qu'on les traduise en créole mauricien donc finalement il y a des cette question là elle va mettre du temps à être résolue après il y a des gros groupes je pense à Starlight au Nigeria je pense à d'autres groupes en Afrique du Sud qui ont des salles qui sont des groupes qui ont des salles et qui un peu SM dans leurs sous-régions et qui font de l'exploitation cinématographique en salles comme en Europe et qui génèrent beaucoup de revenus par exemple Starlight a des salles de cinéma au Ghana ils sont un peu partout maintenant c'est comme le grand groupe je ne me souviens plus qui est détenu par la famille Singh en Afrique du Sud c'est pas Silverbird ouais voilà qui ont des tas de salles et qui génèrent des revenus qui sont des exploitants dont type traditionnel qui génèrent aussi des revenus mais les télés locales ne génèrent pas de revenus mais la question en fait c'est que dans beaucoup de télés locales dans beaucoup de télés nationales de diffuseurs le problème c'est pas c'est que on parle à des gens qui ne savent pas comment fonctionne cette industrie donc c'est très compliqué un producteur va arriver il va essayer de faire un pré-achat mais en fait on a en face de nous un responsable de programme qui a été mis là parce que c'est le fille ou la fils d'eux voilà et donc on a eu cette discussion là et ce débat là même au moment où on a monté où ça a été cette discussion là est très importante parce que ça veut dire qu'il faut presque aussi former ces gens là ou trouver des nouvelles générations de gens qui sont capables qu'on fait ça le valet à la télévision nationale du Bénin qui va demander je veux un pré-achat la personne elle sait ce que c'est qu'un pré-achat elle est déjà en négociation avec Vissol sur un chiffre sur une modalité un travail il n'a pas à lui expliquer ce que c'est qu'un pré-achat et ça c'est très important de former aussi c'est ce maillon de la chaîne et ces gens là n'existent pratiquement pas dans toutes les chaînes nationales c'est très compliqué parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne cette industrie moi j'ai eu la chance de travailler à la télévision et j'ai occupé des postes de responsabilité et effectivement parce que je connais comment ça fonctionne quand j'ai été nommée directrice marketing chargée de la production j'avais imposé que chaque sous qui rentre autour d'une production que 10% soit mis pour la production c'est une manière de dire qu'on ne peut pas produire sans argent comme certains il y a quelques quelques personnes qui pensent qu'on réinvente les choses en Afrique qu'on peut faire sans argent je leur ai dit non on ne produit pas sans argent s'il y a de l'argent qui rentre il y a un annonceur autour d'un programme il faut prévoir 10% de cet argent qui va être mis de côté pour la production et aujourd'hui ce que tu viens de dire Mohamed est vrai c'est pas parce que les télévisions ne veulent pas il y a des télévisions qui prennent par exemple la CRTV au Cameroun qui achètent des programmes souvent mais parfois vous achetez le programme il est diffusé et vous attendez encore de recevoir votre argent pendant des années parce qu'un directeur de programme a estimé que vous pouvez attendre il a estimé et parfois les gens ne sont pas responsables c'est une question de responsabilité les chaînes de télévision si elles prenaient leur rôle vraiment au sérieux comme cette grosse chaîne de télévision qui est capable même de chercher des financements de chercher des annonceurs autour d'un programme et de pouvoir payer ce programme comme ils le font pour les programmes étrangers c'est ça qui est incroyable c'est à dire qu'ils mettent beaucoup d'argent pour acheter des programmes étrangers mais les programmes nationaux sont regardés de haut et ça ça nous ramène toujours à ce que parfois vos propres personnes n'ont aucun respect pour vous est-ce que c'est un désamour est-ce que c'est parce qu'on ne s'aime pas moi je vais je vais carrément à quelque chose de basique j'appelle ça le manque d'amour parce que quand vous ne vous aimez pas vous n'aimez pas l'autre parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays on prenne plaisir à mettre de l'argent à faire entrer ce qui est étranger mais ce qui est vous-même vous ne voulez pas mettre les moyens donc nous en sommes encore à se former ce monde et c'est pour ça que je remercie ce que Mohamed a dit tout à l'heure il faut montrer au maximum même gratuitement nos films aux nôtres même gratuitement je pense que ce n'est pas gratuit parce que nous sommes en train de former une population nous sommes en train de montrer aux gens nous sommes capables de faire comme ce que vous voyez qui vient de l'étranger parce que tant qu'on ne leur montre pas ils ne sauront même pas la tradition voudrait qu'on raconte par exemple au Cameroun ah il n'y a pas de film camerounais ah les camerounais ne savent pas faire de film et moi je suis choquée parce que je vais dans des festivals et c'est là où je découvre des films camerounais et je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est pour ça que j'ai créé ce ciné club pour dire aux camerounais voilà de beaux films camerounais voilà de beaux films africains ce que vous allez voir en salle tout le temps les films américains parce que beaucoup de jeunes réalisateurs quand ils veulent écrire pendant le cadre d'une fiction ils vont vous faire une fiction un peu à l'américaine je leur dis mais c'est pas toi ça c'est tellement emprunté parce que ce n'est pas toi quand tu veux raconter des histoires comme l'autre lui il a raconté ce qu'il aime et toi raconte toi mais parce qu'ils ne connaissent même pas qu'il y a de beaux films camerounais il y a de beaux films africains parce qu'on ne leur a pas montré parce que le producteur voudrait toujours faire de l'argent parce que le producteur voudrait que son film passe là où on va lui payer de l'argent ça reste que la population ne va pas au contact des films tournés sur eux et c'est pour ça que je dis même gratuitement quand il est déjà fait ce film il faut le mettre à la disposition de la population c'est aussi une manière de les sensibiliser et sensibiliser même ces personnes qui seront des bailleurs de fond quand vous allez vous asseoir devant un homme d'affaires pour lui dire j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes parce qu'ils sont là s'il a déjà vu le film il saura de quoi tu es en train de parler moi j'ai un homme d'affaires qui m'a dit un jour je vais te soutenir mais ça m'apporte quoi et ça parfois et une autre fois c'est un ministre qui m'a dit mais pourquoi pourquoi vous mettez tant votre coeur à faire des films un ministre de la communication et j'ai dit mon dieu on a du travail et je pense que ce travail là c'est de mettre à disposition même aux chaînes de télévision nationale gratuitement c'est ce que je fais parfois je leur dis diffuser allez-y vous n'avez pas d'argent diffuser mais il faut qu'on sache que nous faisons des films il faut qu'on sache que nous avons la capacité de faire aussi bien que d'autres et je pense que c'est la base il a parlé de 20 ans on va y arriver mais pour y arriver il y a ces petits pas qu'il faut poser il y a ces petits actes qu'il faut poser et je crois qu'ils ne sont pas négligeables il faudrait qu'on dise chaque jour nous avons réussi à faire un tout petit pas quelqu'un avait dit c'est un petit pas un grand pas vers le droit un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité voilà en allant sur la lune peut-être avant de prinser la parole à Jean-François Faiso tu souhaites réagir à la question d'Olivier Olivier Donizot aussi je dois rappeler que cet après-midi vous pouvez le retrouver en tant que panéliste à 14h entre 14h et 16h sur la formation donc ici dans cette salle voilà donc Jean-François je vais tout à peu rebondir là-dessus mais on peut penser aussi qu'en Afrique il existe les réseaux CNA qui quand même transmettent beaucoup les films après c'est savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation des publics au cinéma au vrai cinéma c'est un cinéma d'auteur cinéma de création qui amène une réflexion qui amène un imaginaire sur nous-mêmes sur l'extérieur ça c'est un travail qu'il faut faire qu'on a fait ici il y a quelques années moi j'avais créé ici en Aquitaine le réseau Cinequadoc qui était à diffusion du documentaire dans les salles de cinéma à l'époque il n'y avait pas encore le numérique facilement diffusable dans les salles de cinéma et on a éduqué un public alors c'est vrai qu'il y avait aussi une volonté politique de ça c'est-à-dire que c'était au sein des lycées après il y a eu des grands réseaux en France étudiants lycées en cinéma tout ça qui ont intégré du documentaire parce qu'il y a une éducation des publics à faire sur le documentaire de création le nombre qu'on voit à la télévision aujourd'hui parce que c'est le gros débat qu'il y a eu au début du XXème siècle sur qu'est-ce que c'est que le documentaire on va pas entrer ce débat aujourd'hui ça y est il est lancé depuis longtemps entre le reportage le documentaire télévisuel ou le cinéma de création ça aussi c'est important et je pense qu'au sein du réseau CNA un film c'est un travail qui est fait par certains réalisateurs qui ont pris conscience du pouvoir politique et social que ça avait parce que moi je suis très heureux d'entendre l'analyse de Mohamed sur le temps ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique on veut aller très très vite on crée des labs par-ci des ateliers de résidence par-là comme si on allait faire de suite les films alors je ne sais pas préciser Tessol l'a dit moi je suis du réseau Africa Doc avec Jean-Marie depuis 15 ans on va dire avec Jean-Marie de l'Arbre depuis le début et c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience sur ce temps d'évolution il faut penser qu'il y a 20 ans quand Jean-Marie était la première fois au Sénégal pour parler aux jeunes africains qu'on pouvait faire du documentaire autrement que comme on faisait des blancs il n'y avait rien il y avait quelques expériences avec Félix au Sénégal mais c'était très rare et ce temps il a été pris en compte parce que c'est 20 ans après aujourd'hui il y a eu quand même au sein d'Africa Doc plus tous les petits réseaux qui sont créés autour 150 à 200 films qui ont été produits dans diverses conditions dont on a entendu parler et ce temps 20 ans c'est long et aujourd'hui il ne faut peut-être pas attendre alors moi aussi j'ai beaucoup passé le temps en Afrique à faire ce travail le temps africain me plaît beaucoup il y a quand même beaucoup d'amis africains faits ou d'autres qui ayant vécu ici savent que si l'Afrique veut aller vite il ne faut pas faire toujours ce temps l'histoire de vous avez les montres nous on a le temps c'était rigolo il y a 20 ans aujourd'hui il faut peut-être accélérer ce rythme et c'est par une prise de conscience des professionnels qui ont été formés entre guillemets depuis 20 ans par africain doc par ciné doc avec Christian Lelon ou d'autres qui ont amené vers ce cinéma là il faut un peu accélérer le rythme alors ça on a eu quelques divergences au sein du développement par rapport à ce qu'il fallait faire à ce niveau là et aujourd'hui en effet je pense que c'est aux professionnels africains qui sont venus dans ce moule là on va dire du documentaire d'auteur de se prendre en main alors on a essayé il y a deux ans la pandémie est venue et a ralenti tout ça mais je pense que c'est au sein de chaque pays malgré les diversités qu'il peut y avoir à chacun de se prendre en compte parce que l'analyse qui est faite aujourd'hui au niveau du documentaire je parle par des des programmateurs de festivals par des gens comme Olivier Barlet de l'agriculture qui est dedans il y a un constat qu'il y a quand même de moins en moins de documentaires de création qui sortent chaque année donc il y a un travail aussi au niveau de la détection des nouveaux réalisateurs de l'émergence du documentaire de création et qui ne peut être faite que par les acteurs d'aujourd'hui Beri Chamaki au Mali Zongo ce qu'il fait à Koudougou ou d'autres ou Salmi au Mali ou à La Cage au Cameroun qui a ce travail mais qui doit être pris en conscience que c'est à eux de le faire et de le faire avec certains modèles qu'on a peut-être mis en place parce que les 200 films qui ont été faits au sein de l'AfricaDoc ça a été dans des conditions économiques raisonnables on va dire parce qu'il y a aussi quand Mme parle de la prise de possession c'est vrai que les acteurs africains ne voient pas beaucoup le retour sur investissement même s'il est léger au sein de l'AfricaDoc on avait imposé dans la charte de coproduction équitable que quel que soit l'apport du producteur africain il ait au minimum 40% moi en tant que producteur je mettais 50% des recettes encore faut-il lui rendre tous les ans les comptes d'exploitation et lui verser ses recettes ce que moi j'ai toujours fait ce que beaucoup de producteurs ne font pas donc il y a ça aussi qui doit être pris en point parce qu'il y a une professionnalisation des producteurs ils doivent s'affirmer dans ce sens-là donc les 20 ans je trouve que c'est un peu long et je pense que ça peut aller un peu plus vite et sans mettre de côté non plus que la production internationale ça doit exister c'est bien la production sud-sud mais souvent c'est quand même bien et on l'a fait en France en tant que producteur aller chercher ailleurs des coproductions quand il y avait un vrai intérêt aussi pas juste pour mettre dans un dossier on a un coproducteur c'est très bien ce que fait le fonds d'ingénieur de création francophone avec le bonus ACP on sait très bien que 80% des coproductions pour avoir un deuxième producteur du sud c'est un peu bidon parce que d'abord c'est fait souvent en l'urgence comme c'est très dit et comme vous disiez tout à l'heure il faut construire de vraies coproductions avec des intérêts et ça c'est plus difficile le projet ça peut créer ces réseaux-là des labs comme Ouagalab il y a des labs ça crée ces réseaux qui amènent à prendre conscience qu'il faut subir mais il faut accélérer le mouvement je pense parce que maintenant ça sera très long là on a tenu le rythme africain pendant ces 20 ans avec tous ces films qui ont été faits et tous ces jeunes réalisateurs on voit récemment ce qui s'est passé avec Alisha au Niger et surtout c'est que cet acte-là crée une volonté politique des états il faut dire qu'au Niger il y a Sani Magori qui est sorti du réseau qui est aussi directeur du cinéma du Niger oui et lui il avait réussi à mettre en place un mouvement en fond qui n'était pas encore directeur mais par la valeur de ses films qui a disparu comme vous disiez tout à l'heure Faux-Pica qu'est-ce qui se passe parce que c'est bien tout le monde a été content il y a des millions de France et AFA qui sortent et les producteurs ils ne voient pas il y a plein de films qui ont été retenus avec le comité qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas de gens ce que vous disiez c'est vrai aussi par rapport au fond on va aider encore je ne suis pas tout à fait d'accord de ce dictat là c'est ce qu'il a dit il a eu Doha sans être connu moi j'ai eu des fonds à Goteborg à L'Infa sans être connu si les films sont de qualité je pense que ça peut passer quand même ils ne sont pas fermés à ce point on ne va pas critiquer alors il y a des petits avantages pour certains c'est vrai mais voilà ça bouge merci Jean-François Autain producteur et formateur c'est juste pour revenir sur l'aspect temps en fait l'aspect temps c'est pas qu'aux financeurs ni au fond ni aux financiers ni au effectivement l'effet moi je je l'ai remarqué en participant à la création de Saint-Tour c'est le fait d'avoir le film maintenant et tout de suite c'est pas possible et c'est à deux niveaux au niveau des institutions et au niveau des professionnels aussi et ça c'est ce qui m'a poussé aussi à mettre ce point de donner quelque chose en plus du projet sélectionné en développant les 5000 euros parce que tant que l'auteur le réalisateur ne vit pas de quelque chose il est pressé de finir avec ce projet et d'aller sur quelque chose d'autre et donc comme Mohamed le disait obtenu un fonds c'est un processus de 4 à 6 mois au minimum au minimum donc il faut c'est avec du temps et moi je l'explique aussi aux auteurs avec qui je travaille j'explique un planning qui te fait faire un doc au minimum sur 2 ans 3 ans et après ça peut aller à 4 à 5 ans parce que quand je prends un fonds comme le JCF c'est un appel par an la production vient d'être clôturée j'ai une création francophone j'ai une création francophone le comité va siéger en novembre pour donner les résultats et les premiers contrats arrivent en février de l'année prochaine donc rien que la procédure c'est sur un an rien que la procédure avant de signer le contrat renvoyer tout ça le truc c'est aussi de communiquer avec les auteurs sur la base de ce qu'on fait en production comment on va chercher les sous comment on va on attend les retours et même si on doit faire des avances de trésorerie il faut attendre quand même un oui ou un non d'un fond avant de s'engager c'est aussi ça le truc et quand je parlais aussi des coproductions techniques vous étiez en train de parler de Koumle moi j'ai été chez Koumle au Nigeria ce qu'il a comme bateau c'est autre chose il est soutenu par Canon qui lui donne les dernières caméras quand je suis rentré dans son sous-sol moi j'étais complètement épaté et avec quelqu'un comme ça je suis au Bénin à côté la coproduction que je peux demander à Koumle dans un premier temps c'est que technique avant de dire que bon si tu veux mettre de l'argent tu vas mettre de l'argent mais il y a beaucoup de façons aujourd'hui de mettre en place forcément des coproductions qui pourraient être nourries avec le temps il faut juste qu'on se déplace moi je parle pas anglais je commence maintenant par parler un peu mais c'est à force aussi de pousser ces gens là que j'ai compris que je peux trouver quelque chose au Nigeria de la lumière je peux l'avoir complètement aujourd'hui en Côte d'Ivoire et de la machinerie plus la lumière au Burkina et c'est comme ça qu'un réseau de production peut se créer et de l'argent et de l'argent en Côte d'Ivoire et de l'argent et en Côte d'Ivoire j'ai fait 6 mois au Gabon l'année dernière pour une production création originale de Canal Plus aujourd'hui pour tourner au Cameroun je peux aller chercher toute la lumière au Gabon pourquoi pour tourner au Cameroun tu vas chercher la lumière au Gabon parce que ils ont le centre du cinéma parce que ils ont ce qu'il faut pour moi j'ai jusqu'à 12 kilos au Gabon qui est posé qui n'est pas utilisé il a fallu que je me déplace et quand j'ai vu ça j'ai discuté avec le producteur et ça on le remercie gravement il nous a donné ce 12 kilos pour 4 mois sans rien prendre mais tu me donneras des tuyaux donc c'est aussi le truc c'est qu'il faut se déplacer parce qu'il y a une coproduction qui est possible entre le Cameroun et le Gabon par exemple dans ce sens j'ai déjà vu ça en fait faire ça avec François Zeland où tout le matériel lumière et machinerie était arrivée du Gabon donc c'est aussi il faut savoir qu'est-ce qui se trouve à quel endroit et ça c'est le travail du producteur ça c'est sûr pour savoir ce que je peux nouer comme collaboration avec un pays parce qu'effectivement il y a aussi la question de l'information je ne sais pas s'il y a encore une autre question parce qu'on me j'allais juste lui rajouter excusez-moi Jean-François Jean-François excusez-moi tout à l'heure oui vous aviez dit qu'il fallait qu'on ait ces formations avec le CNA oui c'est vrai ces échanges d'éducation des populations moi je le fais un peu avec le le ciné Clomca parce que ma formation de présentatrice de télévision en plus de ma formation de cinéaste j'ai réussi à faire une émission autour des échanges c'est-à-dire que l'émission je avec la collaboration de la chaîne le partenariat de la chaîne de télévision nationale on a la captation des échanges après la projection du film je fais le vendredi soir avec des adultes qui découvrent des films camerounais on échange et puis ça fait une émission de télévision que je diffuse sur la plateforme Youtube l'OMA de communication et le matin le samedi j'ai des jeunes des plus jeunes avec des parents aussi au petit déjeuner on regarde deux courts métrages un camerounais un africain et on discute autour je fais parler ces jeunes je leur explique des petites choses et puis je fais un peu le lien entre le film et la société notre culture notre identité et ça fait une deuxième émission de télévision de 52 minutes qui est prête à être diffusée par des chaînes de télévision et il y a toute une équipe de télévision qui monte l'émission après et puis on la diffuse deux semaines après donc voilà on a déjà dix éditions et la semaine prochaine on a une prochaine session qui nous prépare à deux autres émissions et quand on préparait ces tableaux tu parlais aussi de ton expérience de formatrice avec la francophonie les maisons du savoir voilà j'ai été responsable d'installer des maisons du savoir dans quatre villes francophones huées au Vietnam Kishinao à Moldavie Ouaga et puis Kinshasa et on a justement j'ai été la coordonnatrice de ce projet mais également j'ai formé beaucoup de réalisateurs il y a très très longtemps il y a plus de 20 ans maintenant donc toute cette expérience m'a permis donc me permet donc de pouvoir faire cette émission autour des films qui sont les nôtres et puis de pouvoir discuter et former en se divertissant on regarde des films mais après on apprend à parler cinéma on apprend l'art cinématographique en discutant en décortiquant les films que nous venons de voir et puis ceux qui ne sont pas dans la salle après redécouvrent cette émission là sur la plateforme L'Human Communication et c'est déjà prêt pour d'autres chaînes de télévision qui sont intéressées aussi voilà donc j'espère que ça jouera un peu ce rôle là voilà merci Marielle Noël oui l'importance des réseaux de diffusion parallèle associatif tout ça on a vu il paraît il y a 20 ans ça n'existait pas ici aujourd'hui le documentaire attire beaucoup de gens dans des réseaux dans des petits villages et ça commence à se créer en Afrique ce que fait Bawa au Niger ou Félix au Cameroun ça attire du monde parce qu'il y a une vraie réflexion sur à quoi ça sert de diffuser des films c'est ce que vous disiez même gratuitement pas aux télévisions il ne faut jamais donner gratuitement aux télévisions mais par contre faire l'acte que fait Mohamed de faire des tournées dans ces îles ou ailleurs ce qu'on a fait ici plusieurs fois ce que vous faites avec le peuple le créateur en Charente avec Vrai Vrai Film ça a une importance sociale et culturelle indispensable et c'est là qu'on va faire éduquer des publics qui vont aller dans des salles de cinéma où là il y aura des recettes même si aujourd'hui en France c'est encore balbutiant le documentaire en cinéma on voit par un ou deux exceptions on n'a pas des centaines de milliers d'entrées mais par rapport au budget des films c'est des économies dont il faut tenir compte peut-être le mot de conclusion après avec Mohamed Jean-François juste ce que tu disais aussi Saint-Bénoussman le disait à son époque il allait dans les villages avec de grosses bobines de pellicules qui pesaient hyper lourd et avec l'arrivée de numérique il a vu le changement alors qu'il était réfractaire et l'ironie c'est que c'est la semaine de sa mort où ses derniers films sont sortis en DVD à la médiathèque des Trois Mondes qui n'existe plus qui est à Paris et il y a une structure qui a été citée plusieurs fois le CNA le cinéma numérique ambulant donc c'est des voitures qui sont équipées et qui vont dans les villages dans les villages dans certains pays avec des accompagnateurs qui diffusent et qui organisent des discussions peut-être là un mot de conclusion peut-être pour tous les trois un dernier mot ou Mohamed moi je voulais juste rajouter quelque chose c'est que ça me fait plaisir d'être dans un espace francophone mais je me rends compte que l'espace francophone a vraiment besoin de travailler avec l'espace anglophone parce que moi quand je suis dans l'espace anglophone on est dans une industrie ça tourne et ça va vite et je ne partage pas du tout la malice d'Olivier Barlet il y a en ce moment le documentaire est le genre le plus florissant sur le continent moi étant sur un fond moi étant sur un fond on reçoit des projets finis des projets en truc et on reçoit beaucoup beaucoup de projets c'est pas par hasard si Sundance nous fait des pieds et des mains pour bosser avec eux etc hot dogs etc c'est à dire que c'est un genre qui est extrêmement actif sur le continent il y a beaucoup de films le problème c'est que ça c'est un problème de festival c'est que les programmateurs occidentaux ils vont moi je ne les vois jamais dans les festivals chez nous ils vont en Amérique latine en Asie en Europe mais après ils ne viennent pas chez nous dans les festivals donc moi je ne vais plus chez eux peut-être Toronto non moi je ne vais plus chez eux parce qu'ils ne viennent pas chez nous donc il y a un décalage c'est un autre monde parce qu'ils ont encore des réflexes du 20ème siècle sur ce qui se passe sur le continent moi je vois beaucoup beaucoup de films du Kenya du Gondar d'Afrique du Sud du Nigeria du Egypte du Maroc du Sénégal mais c'est des films que je ne vais pas avoir à la Berlina ou que je ne vais pas avoir à la vision du réel mais ça ça fait des années que c'est comme ça donc je pense qu'il y a il y a réellement à se dire c'est et pour c'est pas une sorte de conclusion c'est que le fait d'être sur Doka et de voir que ne serait-ce que ce qu'on a fait l'année dernière en créant une alliance de 8 organisations documentaires sur le continent ils se rendent compte que tout ce que fait Hicham tout ce que fait Docsbox tout ce que fait Docubox en Afrique de l'Est depuis 8-10 ans tout ce que fait Tamara en Éthiopie tout ce que fait Encounters et de voir tous ces films sortis produits qui circulent dans leurs sous-régions tu te dis mais en fait ce qui manque aujourd'hui c'est vraiment de casser un héritage colonial qui est un héritage linguistique et c'est terrible de dire ça en 2021 c'est terrible parce que les hommes ne travaillent pas ensemble ils ne travaillent réellement pas ensemble ils n'ont absolument pas idée de ce qui se passe dans la zone lusophone ou dans la zone anglophone et des forces et des choses et dans la zone arabophone donc c'est assez moi des fois ça me fait en fait c'est dramatique c'est dramatique dans le sens où on n'arrive pas à dépasser cela on n'arrive pas à prendre les forces et la puissance du cinéma d'auteur de l'héritage francophone à travailler avec la puissance et la force industrielle et la puissance d'impact et d'outreach tu as dit ça tout à l'heure que les pays anglophones eux où ils ont des marchés on n'arrive pas à créer ces ponts où la capacité de travailler de pays comme l'Egypte on vient juste de finir avec deux cas une initiative c'était Caravan Filmmakers où c'était huit cinéastes égyptiens documentaristes avec des projets incroyables mais je pense qu'il y a réellement pour les années à venir si on veut accélérer comme dit Jean-François le rythme il y a aussi quelque chose des barrières psychologiques à faire tomber sur travaillons avec des anglophones des arabophones des lusophones parce qu'il y a quelque chose de complémentaire par rapport à ce que moi mon espace Hong Kong j'ai l'habitude de comprendre et de faire et ça c'est très important d'arriver à franchir ça et moi contrairement à beaucoup de gens pour moi c'est le moment le plus excitant ces années du cinéma africain c'est le moment où je vois le plus de films où il y a le plus de projets qui sont super bien construits où je rencontre des tas de producteurs des productrices etc et c'est un moment assez charnière assez incroyable pour notre cinéma parce que ça se passe sur le continent donc pour moi c'est vraiment un moment très très intéressant et pour moi c'est la nouvelle frontière du cinéma mondial dans les 30-40 ans à venir tout va venir de ce continent moi j'en suis persuadé pour finir en fait je pense que la question de la langue il faut aller vers les gens en fait il faut aller vers j'ai été contacté et aujourd'hui j'ai mis en place cette collaboration avec Sol Cavallo Mozambique et j'ai été étonné de la façon dont il gère le cinéma à la locale la salle de cinéma tout ce qu'il m'a expliqué il a 20 ans qu'il a une salle qu'il a une salle et qu'il gère ça comme ça c'est et je suis monté sur un film avec lui la langue c'est quelque chose mais depuis que moi je me suis dit je ne comprends rien des autres langues à part le français mais je vais y aller j'y suis allé et je travaille dans plusieurs pays avec les gens avec mon faux anglais où il faut juste forcer je crois et ça c'est aussi ce qu'il faut partager avec les collègues en Afrique aussi et beaucoup qu'il faut faire comprendre aux gens ce que la langue ne peut pas être une barrière il faut juste chercher à savoir où est-ce que je vais chercher de l'argent et dans cette langue est-ce que je peux avant aussi moi-même je me mettais dans la tête traduire un dossier en anglais où ça va me coûter cher mais aujourd'hui je le fais sur le continent avec des amis qui me traduisent mes dossiers en fait et je paye et je dépose donc c'est aussi ça en fait qu'il faut essayer de s'inculquer en fait c'est ça Marie-Noël Niba on n'a pas pu voir des extraits de films à un moment on avait souhaité mais bon c'était un peu et puis on a pris un peu de retard on n'a pas parlé aussi de la dimension cinéma d'animation dans ton documentaire Partir voilà ça ça veut dire qu'aussi il y a vraiment matière à dire beaucoup beaucoup de choses peut-être le mot de conclusion oui mais bon en une phrase j'ai parlé de mon métissage au départ oui Partir si j'ai pu utiliser l'animation c'est parce que j'avais été inspiré par le film qui veut la peau de Roger Rabbit ce mélange entre l'animation et le réel et moi ce film documentaire où il fallait refaire revivre le passé j'ai dit pourquoi pas et voilà ça a donné ce que ça a donné je suis contente que ça plaise mais je vais conclure peut-être puisqu'il le faut pour dire que moi je voudrais un peu m'arrêter sur les forces locales de la production documentaire en ce moment je prends le cas de beaucoup de documentaires que j'ai vus et qui n'ont pas eu l'apport des guichets traditionnels ni français ni anglais ni autres et j'ai vu des films qui sont forts ils ne sont peut-être pas riches par leur production technique et autres parce qu'aujourd'hui avec le téléphone portable parce qu'aujourd'hui avec un petit appareil une petite caméra les gens arrivent à faire des choses formidables aujourd'hui les gens arrivent à faire des montages sur des applications que tu peux acheter très facilement en ligne et j'ai vu des films documentaires faits de manière simpliste mais vraie qui pour moi m'a rappelé un peu le cinéma de Jean Rouche de l'époque où il prenait sa caméra il se baladait mais ceux-là aussi ne faisaient pas que le vrac mais ils arrivent à monter des films en respectant la technique de montage ou de narration d'un film et je vous assure que si nous prenons je crois qu'il y a beaucoup de ils ne savent pas ce qu'ils valent quand nous partons dans des festivals où nous avons une compétition nationale si vous regardez ces films-là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et c'est important que nous sachions que les choses sont en marche il ne faut pas qu'on dépend de tous tout le monde n'aura pas la force de Faisol pour monter les grands dossiers mais il y a des gens je vous ai parlé tout à l'heure de la tontine je vous ai parlé de l'apport des familles il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment et je pense que nous devons à un moment ne pas nous en écarter et de plutôt nous concentrer là-dessus pour trouver une force et dire que l'Afrique est en train de se lever par elle-même et pour moi j'ai toujours dit le salut de l'Afrique ne viendra que de l'Afrique elle-même merci merci beaucoup Marie-Norale Marie-Norale Niba merci infiniment Mohamed Saïdouma merci infiniment Faisol Ndiol enfin merci infiniment merci infiniment aussi à vous ainsi qu'à Julie aux responsables de la bibliothèque et ceux de l'Institut des Afriques pour ce programme et vous rappelez que donc dans cette salle vous pourrez tout à l'heure sur l'aspect de la formation justement qui a été beaucoup soulignée vous pourrez prolonger avec nous ces questions abonnez-vous Sous-titrage ST' 501